Bonjour, je m'appelle Pascal Roland et mon parcours a été de créer en 1999 une société qui s'appelle Liquor History de Provence dont le fait d'arme a été de rétablir l'absinthe, une liqueur qui était interdite depuis 1915. Il faut savoir que l'absinthe était une liqueur mythique puisque c'était l'inspiration de beaucoup d'artistes et de créatifs et qu'elle a été interdite pour des raisons de toxicité qui étaient révélées à l'époque mais que j'ai su surmonter pour pouvoir refaire vivre cette liqueur magique qui est très complexe à élaborer puisque c'est un mélange de plus de 25 plantes et c'est ici dans ces locaux avec les alambics que nous avons pu faire la première distillation d'absinthe et remettre le 1er mai 1999 l'absinthe sur le marché. En distillant cette absinthe quand je la distillais dans notre atelier avec nos alambics, il flottait dans l'atelier des senteurs qui était très agréable, une fraîcheur profonde que j'aimais beaucoup et qui venait en fait de l'absinthe. Du coup comme j'étais associé avec un monsieur qui venait de Grasse et qui était spécialisé à la fois dans les liqueurs et les parfums, je lui ai demandé de m'en faire un parfum et c'est comme ça que nous avons créé le premier parfum qui s'appelle l'Absolument Absinthe et qui a été le premier parfum à l'absinthe. De par la qualité du parfum et son originalité, le parfum a connu beaucoup de succès et malgré que nous ne soyons pas spécialisés en parfumerie et dans les réseaux de parfums, notre marque a réussi à s'implanter assez rapidement dans les plus belles parfumeries un peu partout autour du monde. D'abord pour faire un bon parfum, il est très important d'être au paradis des parfums. Et le paradis du parfum dans le monde, l'endroit qui est reconnu dans le monde entier pour faire les meilleurs parfums, c'est la Provence et notamment Grasse bien entendu, mais au sens large à Provence parce que nous avons là un terroir d'exception. En fait, nous bénéficions d'un climat méditerranéen qui part de la côte d'Azur avec la mer et tout ce qui pousse autour de la mer avec des fleurs d'oranger, avec du jasmin qui nécessite des climats qui soient doux et secs. Mais très vite, dans la côte d'Azur, en 30 kilomètres, nous avons tout de suite les Alpes et à 30 kilomètres de la côte, nous avons des sommets à plus de 3000 mètres. Quand on met ça dans une géologie très complexe avec des calcaires, des granites et des ensoleillements différents, des expositions différentes, la Provence est vraiment un terroir exceptionnel où il y a plus de 3000 espèces de plantes à parfum et de fleurs à parfum qui prospèrent naturellement. C'est grâce à ce tissu relationnel qui nous permet de connaître les bons cultivateurs de plantes et les bons distillateurs qui fabriquent des essences exceptionnelles et rares que nous avons accès à ces matières premières qui vont nous permettre d'élaborer nos parfums rares, matières premières auxquelles les grands groupes et les grands fabricants n'ont pas accès parce qu'ils ont besoin de trop grandes quantités. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir accès à ces produits d'extrême qualité qui vont nous permettre de satisfaire et de produire des parfums rares et faits pour vous. C'est ici en 1999 que j'ai créé cet atelier de distillation qui nous a permis de créer notre première absinthe versinthe et aussi par la suite notre premier parfum absinthe en produisant ici même l'essence d'absinthe. Nous avons des extracteurs qui nous permettent d'extraire dans des solutions hydroalcooliques la plante, l'essence de la plante puis que nous affinons dans des alambics qui distillent sous vide à basse température afin de préserver tous les arômes et d'avoir des absolus qui vont rentrer dans la composition de nos parfums. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que tout à l'heure. Electrole. Ça fait un peu de douleurs. Ça fait une heure. Ça fait une heure. C'est ici que tout ce que je porte pour pour faire, c'est un peu trop, c'est parti. C'est ici que tout, c'est parti. D'ailleurs, ça fait une heure. C'est parti. Un peu de douleur. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canadaoro, c'est parti. Sous-titrage ST' 501